35 degrés sur le pré, pas un temps à mettre un Irlandais dehors. Alors la Red Army du Munster va se la jouer au ralenti pour cet entraînement. Pour eux, ce match contre la Rochelle, c'est celui de la reprise, pas toujours évident à négocier. Nous avons joué ici l'an passé, nous savons que ce sera très physique. Avec 5 à 6 semaines de préparation très intense, le premier match est toujours compliqué pour trouver ses marques. Mais avec le beau temps et une rude opposition, nous espérons un bon match. Peter Stringer, 98 sélections en équipe d'Irlande, l'un des tauliers de cette équipe du Munster. Deux fois championne d'Europe et toujours bien placé dans la compétition. A la barre, un duo d'entraîneurs nouveaux avec Simon Mannix, l'ex-parisien du Racing Métro. Ça a changé la vie un peu. C'est déjà 3-4 semaines que je suis là-bas et j'ai vu le soleil du jour. C'est un gros changement par rapport à France. Et aussi c'est une autre culture de rugby, c'est une autre page dans l'aventure d'être un traîneur. Parce qu'aujourd'hui on sait bien, c'est un métier un peu global. Côté Rochelet, après deux défaites contre Grenoble et Tarbes et un séjour commando dans les Pyrénées, on prend la rencontre au sérieux. C'est notre dernière cartouche pour faire les derniers réglages. Donc il va falloir être le plus concentré possible, se rapprocher en termes de préparation d'un match de championnat comme si on affrontait au Yonax le premier match. Donc il va falloir être hyper sérieux. Et le public, lui aussi, sera au rendez-vous. Ce soir, il ne restait que 600 places pour ce match de gala.